ZeeWoo nous a fait plaisir cette semaine et juste avant justement le Major, après le titre en plus des IUM Rio que j'ai traité la semaine dernière avec Vitality qui soulève un titre et qui bump un petit peu dans le classement, gros boost de motivation, on va voir ça justement dans la vidéo preview du Major et un petit peu l'état de forme de Vitality et qu'est-ce qu'on pourrait espérer, qu'est-ce qu'on peut espérer selon vous du Major de Vitality. Donnez-moi un petit classement vite fait pour voir si on va choper quelque chose de bien ou de moins bien, mais dans tous les cas j'en parle très objectivement dans cette vidéo. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même. Vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Et là on a donc ZeeWoo qui fait une opération marketing et franchement je vous le dis c'est pas mal. Je l'ai tweeté, je le tweet vraiment au premier degré. Enfin de la com propre pour le Zinedine Zegounet. Voilà comment je l'avais moi surnommé, ça vient de moi ce surnom, je tiens à le préciser. Et donc le Zinedine a sorti 200 clés USB à son effigie parce qu'il a activé la clé USB, le cheat et ce genre de trucs en forme d'awap de Counter-Strike. Et donc j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça plutôt cool parce que la com est bonne, ça personnifie un petit peu l'entité ZeeWoo qui est un des joueurs les plus exceptionnels de l'histoire de CS. Mais qui est également très certainement la personne la plus ennuyante du game. A son échelle où il est, je pense que ça doit être certainement un des personnages les plus ennuyeux. Et ça a été en plus dit dans un HLTV confirmé par Taz qui a pris sa retraite et qui parlait justement de ça. On en parle justement dans l'actu. Donc restez connectés parce que c'est très pertinent ce qu'il dit. Et je le rejoins parce qu'il donne l'exemple de ZeeWoo en plus dedans. Et je suis totalement, totalement de cet avis. Et donc là je trouve que c'est magnifique. Mais ça prouve encore une fois l'évolution de ZeeWoo en tant que personne, en tant qu'être humain. C'était quelqu'un qui était peut-être ennuyeux, ennuyant il y a quelques temps parce qu'il était plus jeune, plus introverti, plus mal à l'aise, plus complexé. Et qu'aujourd'hui il s'affirme, c'est de notoriété publique donc on peut en parler. Mais il est épanoui dans un couple, je crois qu'il vit avec sa copine et ce genre de choses. Donc il devient entre guillemets un homme et donc plus de responsabilité, plus de maturité, plus d'assurance. Et donc peut-être qu'il s'affirme mieux. En interview on le voit en anglais mais également en français. Et forcément devant les caméras. Et faire des opérations commerciales entre guillemets comme ça. Mais il gagne que dalle parce qu'il y a des gens aussi qui ont dit ouais tout pour la thune et tout. Il vend 200 copies de 30 euros de clé USB les gars. Je peux vous assurer qu'avec le salaire qui se tape chez Vitality, les opérations commerciales qu'il peut avoir avec les sponsors ou encore le revenu de ses stickers, il n'en a rien à foutre de vendre 200 copies de 30 euros de clé USB. Même si le coût de production est ridicule, rendez-vous compte que c'est vraiment plus un truc pour la communauté. Et un clin d'œil surtout que c'est uniquement pour les français. Et parmi ces 200 clés, il y en aura un qui aura un ticket en plus pour le major. Et très certainement en plus, j'espère qu'ils vont aller plus loin et peut-être faire rencontrer Zewoo et ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est très très bien parce qu'il y a un truc d'humanité, de personnification un petit peu dedans et c'est un peu de la com personnalisée. Donc j'aime bien ça. Quand c'est bien fait, il faut le dire, alors que je trouvais très redondante et ennuyante la communication liée à Zewoo depuis 5 ans parce que c'est vraiment générique et tout, mais parce qu'il est hors caméra, qu'il n'aime pas ça, qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Et donc forcément, il a un team qui s'occupe de ça. Et donc c'est là où il y a l'ennui. Mais je me place aussi du point de vue des fans inconditionnels et surtout des fans un petit peu deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré qui ne sont pas forcément français, pas forcément francophones, qui sont dans le monde entier et qui au moins veulent être connectés et être informés de l'activité, de l'actualité un petit peu de Zewoo. Et dans ce cas-là, c'est très générique. C'est OK, c'est juste que nous, on en veut plus parce qu'on connaît le Zewoo national et qu'on a envie de plus de choses, plus de savoir comment il réagit, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est le voyeurisme aujourd'hui. Moi, je déteste ça, mais je parle vraiment d'un point de vue entre guillemets consommateur de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a tellement l'œil dans la vie des gens et ce genre de trucs que c'est du voyeurisme absolu, de la curiosité mal placée. Donc on en veut toujours plus. Alors que ce qu'il fait, c'est le strict minimum. Et c'est déjà très bien. Voici mon avis là-dessus, les frérots. J'espère que parmi vous, il y a quelqu'un qui en a pris. Je ne sais pas. Dites-moi si vous, vous les avez rachetées, ces petites clés USB. Moi, j'en aurais peut-être une. J'en aurais peut-être une au Major. Je connais un petit peu son équipe et ce genre de choses. Très certainement aussi que je le verrai. Mais quelqu'un aura donc sa place pour le Major. Et ça, c'est une super nouvelle. En parlant de communication, d'ennui et de plein de ces choses-là, on a eu un petit leak. Et oui, un petit leak. Et d'ailleurs, ça a été dramatisé. Ça a été un petit peu dramatisé. Je vais vous donner les deux points de vue du « c'est bien » et du « c'est pas bien ». Et ça, c'était notamment Taz qui en parlait. Il a dit « Est-ce que vous avez vu la vidéo de Kadian, de Ziwoo, sur l'after-party Furia et ce genre de trucs ? » Sachez qu'aux IEM Rio, dont Vitality a été sacré champion et que j'ai traité la semaine dernière, allez regarder cette vidéo si ça vous intéresse, il y a eu un after-party organisé par Furia, par le club, par l'équipe Furia, pas par les IEM, pas par ESL, d'accord ? Alors qu'il y a quelques années, il y avait des after-party dans tous les événements. Sachez que j'ai fait des after-party de zinzin, j'irai avec dans ma tente, tellement il s'est passé des dingueries, sachez-le. Mais tous les dramas d'époque, en fait, aux grandes époques des grandes équipes, c'est vraiment lié à ces after-party et tout, parce que tu crées des liens avec les joueurs et donc forcément tu crées des liens, tu crées des affinités, et donc la moindre trahison, elle prend des mesures de drame. Et donc, regardez cette magnifique vidéo, les frères, de Kadian, Ziwoo, en boîte de nuit, after-party, c'est une image absolument stratosphérique. Mais on va parler du, ça c'est le côté positif, mais on va parler aussi du côté négatif. Donc regardez, on a les deux frérots qui dansent avec Jabi, donc là ils sont avec le clan héroïque, alors qu'ils se sont joués en finale et tout, donc vous pouvez comprendre que tous les joueurs de la scène, en fait, s'apprécient énormément, se respectent, et traînent ensemble constamment. Et là regardez Kadian, boum, petit battle avec Ziwoo, et là bam bam bam, ça danse comme des zinzins. Et donc ça, moi je kiffe, moi je vous le dis, je kiffe de malade, moi je kiffe de malade de zinzins. Je vous le dis, je kiffe de fou. Et on a Jabi après, qui est tout nu, en after-party, ouais pompe l'up, et ça rigole, et ça délire avec tout le monde, avec Ziwoo, avec plein de ces mecs là, d'accord ? Et en fait, derrière, ce que ça crée comme drama, c'est que Taz, il a dit, bah ça c'est super cool en fait, parce qu'on voit que, il y a de l'humanité. On voit les mecs s'amuser, décompresser, qu'en fait, tous les gens de la scène, c'est des passionnés de Counter-Strike et tout, et après, bah ils vont kiffer ensemble, ils ont besoin de s'évader de toute cette pression médiatique, de toute cette pression du club, du résultat, cette pression sportive également, de la compétition. Sauf qu'en fait, il dit aussi que, ça apporte le côté négatif du, bah tu vois des mecs dépravés, parce qu'on les voit comme des geeks 18 ans, tous très jeunes et tout machin, mais c'est des multimillionnaires, c'est des mecs qui font de la fiesta, plus savoir qu'en faire, et ce genre de trucs, et qu'en fait, comment c'est possible que ça, ça élique en fait ? Comment c'est possible que l'organisation ESL, etc. ne fasse plus ça ? C'est parce qu'en fait, ESL ne veulent pas de drama, les communications, les managers, les agents, les gérants de machin, des sponsors, de ceci, de cela, ne veulent pas que leurs joueurs soient en mode pompe-pé-l'up, alcool, cigarette, je sais pas après, ce qu'il peut y avoir d'autre, et ce genre de trucs, et croyez-moi, j'en ai vécu, c'est des folies de ingénerie que je tairais, mais, et c'était, et il disait qu'à l'époque, ben voilà, c'était ça quoi, t'avais les after-party Twitch sur absolument tous les événements, les Dreamhack, les ESL Pro League, les IEM, les, toutes les finales Starladers, Gfinity, t'avais l'after-party où tous les joueurs, après, ils allaient se décomplexer, boum, rigoler tous entre eux, même si on s'est battu sur le serveur et tout, c'était ça, et t'avais pas forcément de ligue ou quoi que ce soit, même si avant, rappelez-vous, il y avait des belles photos entre Stevie Touquet, Nico, les Français, Fallen, les Brésiliens et tout, tout le monde rigolait et tout, et j'en ai fait quelques-unes en plus sur quelques événements, et tout le monde est chill, tout le monde kiffe, tout le monde rigole en fait, c'est des humains, tu vois, parce que, ben, il y a le côté négatif du, mais comment après, tu fais signer un sponsor à lui, comment il peut être un exemple, parce que tout le monde doit être un exemple, malgré qu'il a, qu'il n'ait pas envie d'avoir ses responsabilités, d'être un modèle pour les gens et tout, et aujourd'hui, c'est que ça, on est dans un monde, on est dans un monde de l'image, de l'image, de l'image, de l'image, c'est une horreur, je vous le dis, c'est une horreur, j'en peux plus, j'en peux plus d'être un modèle, je ne veux pas être un modèle, et je parle à mon nom, je parle à mon nom, Malek n'est pas un modèle, je vous le dis, je ne suis pas un modèle, ah oui, j'ai fait des milliards d'erreurs et tout, et j'en recommencerai, et oui, maintenant, je pense être un meilleur, pas être humain, parce que je pense que j'étais un bon être humain aussi avant, mais j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus idiot, dans le sens où je ne pensais pas aux conséquences derrière, mais sauf que, est-ce que ce sont réellement des conséquences en fait, est-ce que j'ai vraiment fait du tort des fois, ou est-ce que j'ai juste pris shitstorm, parce que ce n'est pas la moralité, ce n'est pas l'exemple que tu veux montrer sur le truc, mais des fois, moi je n'ai pas envie de montrer l'exemple, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma fragilité, j'ai envie de péter un câble, j'ai envie d'insulter ce mec-là, parce que ça va me décharger, voilà, ça va me décharger, il se comporte mal, en fait, et j'ai envie de l'insulter, et c'est un comportement normal d'insulter quelqu'un qui est méchant avec toi, ce n'est pas un comportement anormal, d'avoir le bon exemple devant des gens en fait, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas des Gandhi, on n'est pas des grands sages en fait, c'est dur d'avoir cette sagesse, d'avoir ce recul là, on est fragile, et tout ça pour revenir au sujet principal quand même, qui est que cette vidéo est incroyable, on voit Zewoo, et c'est taper des bonnes barres de fou, et qu'il faut vraiment vous lever de la tête, que c'est des geekos puants, qui ont 18 ans, qui sont là tout tranquilles, interview carré et tout, c'est des hommes, c'est des grands messieurs, qui sont multimillionnaires pour la plupart, donc rendez-vous compte qu'ils vivent bien, et ils tapent des bonnes barres.